Ils viennent du Kosovo, d'Arménie ou encore d'Angola. Huit familles de migrants campent depuis maintenant 60 jours dans le quartier du Sanitas à Tours. Les conditions de vie sont très précaires. Les associations dénoncent le mutisme. Des autorités, reportage d'Aurélie Albert et Luc Perrault. Handicapée depuis l'âge de 6 ans, suite à l'explosion d'une bombe, Diana fuit son pays avec sa mère. Réfugiée en France, elle va à l'école et apprend le français. Mais depuis le 19 juin, elles ont rejoint le campement du Sanitas et Diana ne peut plus aller à l'école. On ne peut pas rester là parce que moi j'ai une maladie. Je ne peux pas marcher. Ma mère ne peut pas rester là parce qu'elle pleure là. Et je ne peux pas le dire. Une trentaine de personnes sont réfugiées comme Diana dans le campement. Ils viennent d'Albanie, d'Arménie, Tchétchénie, Angola. Tous attendent depuis deux mois un logement. Nous n'avons pas en Touraine une situation qui est extraordinaire. Nous n'avons pas plus de 1% des arrivées des étrangers sur la Touraine. Et on a aussi 1% de la population de la France. On doit pouvoir trouver des solutions. On peut absorber les 30 personnes qui sont ici en les mettant dans des solutions qui soient des solutions pérennes. On ne veut pas qu'on nous prenne trois nuits des personnes avec des femmes et des enfants et qu'on les recolle à la rue après. Ces situations-là ont assez duré. Le maire de Tours, Serge Babary, est venu à la rencontre des réfugiés mercredi dernier. Il doit rencontrer le préfet le 24 août prochain afin de trouver des solutions. En attendant, un rassemblement de soutien aux réfugiés du Sanitas est prévu mardi à 18h devant la mairie.